– Et c'est ce mardi, l'Assemblée générale des maires et présidents d'intercommunalité de Gironde. Christophe Duprat, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes le trésorier de cette association, on vous connaît, vous êtes maire de Saint-Aubin, également à Bordeaux-Métropole. De quoi allez-vous parler lors de cette Assemblée générale ? J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de choses à vous dire, non ? – Oui, alors au-delà bien sûr de l'Assemblée générale normale, bilan moral, bilan financier, on aura le préfet de la Gironde qui sera là, ainsi que le vice-président de l'Association des maires de France. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui, on le dit. – Alors des questions ou des inquiétudes ? – Les deux, des questions et des inquiétudes. On l'a vu lorsque Mme la ministre Jacqueline Gourault est venue, les maires ont posé de nombreuses questions sur les normes, sur comment faire mieux, sur la baisse des dotations, sur comment aujourd'hui concilier, et ça c'est une grande question, son métier de maire, parce que c'est ainsi qu'il faut l'appeler avec sa vie de famille, avec les demandes des habitants. – Parce que justement, vous, vous avez fait un constat au sein de l'association, c'est que vous n'avez jamais eu autant de maires, soit qui ont démissionné en cours de mandat, soit qui ont annoncé dès maintenant qu'ils ne se représenteraient pas. Qu'est-ce qui se passe ? – Voilà, ce mandat 2014-2020 aura montré qu'il n'y a jamais eu autant de démissions d'adjoints, de maires, de conseillers municipaux, et surtout, dans les sondages qui sont faits, il y en a eu deux au moins, et montrent qu'un certain nombre de maires, notamment les nouveaux de 2014, ne souhaitent pas repartir, tout simplement, un premier sujet qu'ils mettent en avant, comment concilier sa vie de famille, où on nous demande beaucoup. – Oui, mais Christophe, quand on s'engage en politique pour devenir maire, on connaît à la base les termes du contrat, on sait que ça va être difficile. – Oui, on le sait, d'ailleurs on ne vient pas nous chercher chez nous, on est candidat à volontaire pour y aller, mais on sent quand même qu'il y a de plus en plus de demandes, on sent aujourd'hui que les gens n'ont peut-être pas le respect qu'ils pouvaient avoir précédemment pour le premier magistrat de la commune, on voit aussi des gens qui sont dérangés dans les petites communes où ils n'ont pas de service, on vient directement chez le maire pour lui poser des questions, ou éventuellement lui faire part de son mécontentement. Le système est totalement différent de ce que l'on pouvait observer, voici encore quelques années. – Donc avant le maire pouvait trouver une solution, maintenant le maire doit trouver une solution, c'est un peu ça qui a brisculé ? – Oui, c'est tout à fait ça, il doit trouver absolument une solution, parce que les gens, on le voit bien, ils se tournent vers leur mairie, vers leur maire quand ils ont un problème de logement, quand ils divorcent. – Parce que le reste ne fonctionne pas ? – Parce que le reste fonctionne moins bien, puis on est à l'échelon de proximité, il reçoit souvent son rendez-vous, il est là présent le samedi, le dimanche, le soir, enfin il est là quand on a besoin de lui, et puis il se doit de trouver des solutions au milieu des difficultés que l'on peut connaître, pour le logement, pour l'emploi, pour les enfants, pour la vie tout simplement des gens. – Ce malaise n'est pas un vrai problème quand même pour la démocratie, pour la représentativité dont on parle tant en cette époque de mouvement des Gilets jaunes ? – Tout le monde a considéré que d'avoir ces fameuses 36 000 communes et ces 500 000 élus était une chance, une chance de proximité. Il faut le conserver, je pense que c'est indispensable dans notre fonctionnement, d'ailleurs dans les troubles que l'on observe aujourd'hui, on voit bien que le dernier échelon qui tient la route, le dernier échelon c'est celui du maire, donc il faut le conserver, il faut donner des pouvoirs peut-être plus importants au maire, notamment en ce qui concerne sa commune, pour pouvoir agir au plus près, et surtout ne pas lui enlever tous les moyens qu'il a, je pense qu'il arrive à un moment donné, il faut dire stop, et aujourd'hui nous laisser travailler avec les moyens efficaces pour pouvoir tout simplement rendre service aux gens. – C'est quoi, c'est la taxe d'habitation qui vous inquiète ? – La taxe d'habitation, oui, voilà, on sait très bien qu'elle va être compensée jusqu'en 2020, il y aura des dégrèvements, après comment ça va se passer, on ne sait pas, la dotation globale de fonctionnement est aujourd'hui, il faut qu'elle se stabilise, qu'elle ne descende pas plus longtemps, et surtout qu'on ait un paysage politique qui ne bouge pas, il y a eu la loi MAPTAM, il y a eu la loi NOTRe, il faut se poser un petit peu maintenant et ne pas changer de dispositif trop fréquemment. – Donc vous êtes au cœur, vous les maires, d'un paradoxe, d'un côté, vous êtes l'élu vers lequel, logiquement, tout le monde se tourne de façon naturelle, et vous êtes celui qui a de moins en moins de moyens. – Alors, de moins en moins de moyens financiers, comme les maires sont quand même des gens inventifs, qui sont souvent entourés d'équipes de grande qualité, ils arrivent à trouver des solutions, une solution tout à fait pratique. – Ce qui rend peut-être le métier, entre guillemets, plus compliqué, puisque forcément, c'est plus long, c'est plus… – Mais on arrive à se débrouiller, parce qu'on est au plus près des gens, parce qu'on a su nouer des tissus relationnels avec son entourage proche, et on essaie de trouver des solutions qui ne sont pas forcément toujours que financières. Je le disais quelques fois, nous avons l'impression d'être des assistantes sociales, parce qu'on vient de nous raconter leur vie, on trouve des solutions qui sont souvent l'écoute, tout simplement, et du bon sens. Toujours cet exemple de dire aux gens, j'ai des problèmes financiers, commencer par prendre un cahier avec recettes et dépenses, ça passe par là, c'est aussi ça le métier de maire. – Christophe Duprat, vous, tiens, justement, par exemple, vous êtes lassé ? – Non, du tout, je dis souvent, je vais tous les matins en mairie avec beaucoup de plaisir, à 7h du matin dans mon bureau, le jour où j'aurai plus de plaisir de le faire, je ne le ferai plus. Je le fais avec beaucoup de plaisir, j'ai fait un choix, le choix de me consacrer à 100% de mon temps à la mairie et également à Bordeaux Métropole, soyons aussi très honnêtes, je le fais avec beaucoup de plaisir et d'intérêt, ça fait 13 ans que je le fais et j'espère le faire encore un peu longtemps. – Comment voyez-vous, Christophe Duprat, le fait que les élus locaux ont été ignorés ces derniers mois par le gouvernement et tout d'un coup, c'est vers vous, justement, que ce même gouvernement se tourne pour trouver des solutions, organiser par exemple le grand débat national, etc. Une sorte de revanche ? – Je crois qu'il ne faut pas le prendre comme ça, je crois que tout simplement, le bon sens l'a emporté et quand le bon sens l'emporte, c'est toujours positif. Non, je crois qu'on s'est tout simplement aperçu qu'aujourd'hui, dans le paysage politique français, les maires avaient toute leur place, étaient ceux qui étaient le plus respectés, que ce soit des hommes, des femmes qui sont à la tête de communes, de quelques habitants jusqu'à quelques centaines de milliers d'habitants, quels que soient. Alors, j'ai beaucoup de sympathie et je m'attache toujours à aider ceux qui sont des petites communes parce qu'ils n'ont pas de service, parce qu'ils font tout, ils sont souvent à manier la pelle, la tronçonneuse et le stylo et l'ordinateur. Voilà, donc, le gouvernement s'est enfin aperçu que nous avions une place privilégiée dans ce paysage. Il faut nous aider à pouvoir continuer à l'exercer. Rapidement, quelques questions. Il y a beaucoup de questions, par exemple, en ce moment, d'une éventuelle possibilité de devenir député-maire, de redevenir député-maire pour les villes de moins de 10 000 habitants. Bonne ou mauvaise chose, selon vous ? Je pense que c'est une bonne chose. Je vais vous dire pourquoi. Les sénateurs ou les députés ont perdu cette accroche avec le monde local, si je puis dire, les collectivités les plus locales, la mairie. Je pense qu'il faut fixer un seuil, un seuil de 10 000 habitants me semble tout à fait logique, mais je pense qu'il faut surtout qu'on ait des parlementaires qui soient, dès le jeudi soir, en relation avec le terrain, avec la vraie vie, et pas celle que du Palais Bourbon ou du Palais du Luxembourg. Ça a fait la force, d'ailleurs, de ces deux institutions lorsque c'était le cas. Ce n'est pas catastrophique de revenir à l'arrière. Après, quand ce sont des grandes communes, c'est peut-être plus compliqué. Sur la base du volontariat, encore une fois, je pense que, moi, mon métier de maire me bat très bien. Je n'ai pas forcément envie d'aller siéger ailleurs. Mais, encore une fois, ceux qui le peuvent ou ceux qui le veulent, pourquoi ne pas leur laisser faire ? Encore une question sur le statut de l'élu. Vous avez beaucoup évoqué la difficulté que rencontrent certains élus, justement, pour poursuivre leur mandat. Il faut se pencher, là, sérieusement, sur un véritable statut d'élu. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas forcément positif de dire ça. En tout cas, ce sera peut-être mal interprété parce que les élus, justement, c'est plutôt moins de privilèges, etc. En tout cas, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, mais sur le fond, quand même. Je crois tout simplement que les gens ignorent combien les maires gagnent. Vous, tiens, par exemple. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, c'est très simple. En tant que maire de Saint-Aubin, je gagne 1 701 euros pour une commune de 7 000 habitants avec 10 millions de budget. Si j'étais patron d'une entreprise équivalente, vous imaginez bien que le salaire ne serait pas le même. Mais vous n'avez pas 35 ans, non plus. Je ne fais pas 35 ans, non plus. Je dois en faire 70, à peu près. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, je suis vice-président de Bordeaux Métropole, ce qui me permet de pouvoir vivre de mes deux mandats tout juste et correctement, ce qui ne serait pas forcément le cas si je n'étais simplement que maire. Mais aujourd'hui, il y a des maires qui gagnent aujourd'hui quelques centaines d'euros. Et comme je le disais tout à l'heure, ils manient la pelle, la tronçonneuse, l'ordinateur et le stylo, et ils ont en plus les rendez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, les gens mélangent tout. Ils mélangent le salaire d'un parlementaire qui peut peut-être paraître élevé. Je ne sais pas. Il y a sans doute du travail. Un salaire de maire. Le statut également. Quand on a fini son mandat, qu'est-ce qu'on devient ? Est-ce qu'on a le droit de pouvoir avoir de la formation pour pouvoir continuer ? Imaginez-vous un médecin qui fait trois mandats. Il ne peut pas reprendre sa profession après. Merci Christophe Duprat d'être venu nous parler un petit peu du quotidien des maires qui n'est pas forcément toujours bien connu. Merci. Merci. Merci.